Musique Le rendez-vous télé, vivez toute l'actualité de la ville de Saint-Leu. Bonjour à toutes, mes espèces, vous êtes en pleine forme hier soir à Saint-Leu. Le Tempo Festival a commencé avec un grand cabard, hommage à celui qui a créé le Tempo Festival, Baguette. En attendant de retrouver Aja Tassin, le voici le sommaire de votre émission ce soir. Zoom sur deux spectacles, l'un gratuit tout d'abord sur le parvis de la mairie. Tous les jours à 16h15 et à 20h, vous pouvez découvrir le Gumboots Dance mélangé au Maloya. Ça donne Maloya Boots, vous connaissez déjà le Maloya. Je vous propose ce soir de découvrir le Gumboots Dance. Autre spectacle, autre lieu toujours dans le cadre du Tempo Festival. Direction la chaloute Saint-Leu pour assister au spectacle Barbe Bleue, assez bien raconté, c'est le nom de ce spectacle. Enfin, le portrait de la semaine est consacré à celui qui en 1986 a créé le festival Tempo, Baguette, que sa maman et ses soeurs appellent Gérard. Elles ont accepté de nous accueillir chez elles pour nous parler de cet artiste avec beaucoup de fierté et d'amour. Allez, zoom sur un spectacle gratuit du Tempo Festival. Si je vous dis que la danse est un langage universel, me croyez-vous ? Eh bien, la réponse semble être oui, si l'on en croit l'expérience de ces six danseurs qui nous viennent d'Afrique du Sud. Ils ont fait découvrir au moringueur et chanteur du groupe Cosmantidalon le Gumboots Dance, une danse que je vous propose de découvrir ce soir. Ça, c'est la Gumboots Dance. Est-ce que vous connaissez ? Pour ceux qui veulent découvrir, ça se passe sur le parvis de la mairie de Saint-Leu, demain, vendredi et samedi à 16h15 et à 20h. Ces danseurs sud-africains nous font découvrir leur danse traditionnelle. La Gumboots Dance est l'une de nos danses traditionnelles depuis la découverte de Mindo en 1886. À l'époque, de nombreux ouvriers venaient d'Afrique du Sud, mais aussi des pays voisins. Ils ne se comprenaient pas parce qu'ils ne parlaient pas la même langue. Si tu tapes une fois ou deux sur tes boîtes, ça va vouloir dire « J'ai besoin d'aide pour faire ceci ou cela ». Le spectacle gratif présenté en centre-ville s'appelle « Maloya Boots ». La raison, le groupe de Maloya, Moringue, Cosmantidalon est aussi de la partie. Les traditions réunionnaises voyagent jusqu'en Afrique du Sud. C'est aussi ça, la magie du tempo festival. « Oui, on aime le Maloya. On aime les battements du rouleur. Ça nous plaît beaucoup. On aime tous les instruments. » « Maloya Boots, c'est un mix de nos deux cultures, de la culture réunionnaise et de la culture sud-africaine. » « Il y a des tableaux Maloya, des tableaux Moringue, des tableaux Gombuz, mais il y a aussi un croisement de nos deux cultures. Le réunionnais qui prend les bottes, le sud-africain qui va derrière les instruments, la rencontre aussi, l'échange sur certains tableaux aussi. Et eux qui chantent également certaines paroles de nos chansons, nous qui reprenons aussi leurs paroles. Donc c'est un véritable mixte culturel cette création. » « Une fusion. » « Une fusion. » Maloya Boots pour tous ceux qui veulent vibrer au rythme de deux danses traditionnelles pleines de sens. L'une africaine et l'autre réunionnaise. Pour assister à la rencontre, à la fusion de deux pays, il faut être à Saint-Leu. Ces six danseurs chantent en zoulou et ne parlent pas un mot de français, mais à leur créole comme la zaticone. « Pour rappel, vous pouvez assister à ce spectacle Maloya Boots, où quand la danse africaine, le Gumbuz Dance, se prête au jeu du métissage et se mêle au Maloya. Un spectacle gratuit, tous les jours à 16h15 et à 20h, place de la mairie. Un autre spectacle, cette fois-ci, direction la chaloupe Saint-Leu. Là-bas, les enfants du quartier ont pu découvrir « Barbe bleue » assez bien racontée. Assez bien racontée, c'est le titre de cette histoire. Je vous laisse découvrir. Ce qu'elles étaient... C'est pour vous la réunion que j'explique, hein ? Mais oui, mais c'est pour que vous alliez un petit peu au-delà de la simple histoire. Voici un conteur pas comme les autres. Un de ceux qui s'arrête pour faire des explications de texte ou une démonstration de claquettes ou du mime. Au départ, c'est la terrible histoire de « Barbe bleue » qu'il vient raconter. Au final, le public n'arrête pas de rire et ne retient que les gaffes. Il massacre un peu son propre spectacle et il finit par reprocher au public. Il a l'impression que c'est de la faute du public, mais c'est lui qui est d'une grande maladresse et puis d'une mauvaise foi hors pair. Et finalement, c'est assez bien raconté ou pas ? Écoutez, c'est ça qui est étonnant dans ce spectacle-là, c'est que le personnage ne raconte pas trop bien. Il raconte même de façon un peu enfasée ou trancière. Mais en fait, l'humour naît de cette espèce de caricature qu'il est lui-même. Et du coup, c'est à la fois mal raconté et c'est parce que c'est mal raconté que je pense que ça peut être drôle. « Barbe bleue » assez bien raconté, c'est le nom de ce spectacle payant entre 4 et 6 euros à voir au Tempo Festival tous les jours à 11h dans la cour à l'école. Le tempo, ça se passe aussi dans les hauts avec ce spectacle décentralisé. Et ici, à la Chaloupe Saint-Leu, ils sont environ 150 à en profiter. « Barbe bleue, normalement, c'est une histoire tragique. La fin d'histoire, on voit, mais lui, en tout cas, la manière qu'il est racontée, elle était humoristique. » « Tu avais déjà vu un spectacle comme ça, toi ? » « Oh non, jamais, jamais. Jamais de la vie. Il était super celui-là. » « Son prestation était bien. C'était super. C'était cassé un peu depuis. » « C'était l'histoire dramatique qu'on connaît d'habitude. Mais c'était différent. » « Un peu différent. » « Est-ce qu'on pense à un petit spectacle comme ça, ici, la Chaloupe ? » « Ah ben, il est bien. Quand tout le monde est dans les hauts, il est bien. » « Parce qu'il y a un peu le transport, il est bien. » « Ça a été un moment convivial pour les personnes d'ici, vu qu'on est un peu isolé dans les hauts. » « Le maître du logis n'avait pas la barbe si bleue et qu'il était fort honnête homme. » « Ça, c'est quand même bien les femmes. » La compagnie cause toujours et Titus vous propose de rencontrer ce compteur hors du commun à Saint-Leu. Alors attention, ce spectacle est bien vivant. Préparez-vous à réagir. « Ah, vous l'avez ? Vous allez voir, ça va plaire. Je suis le seul à le faire. » « Au monde ? » « Non, dans les dessins. » Je vous propose de quitter l'univers du Tempo Festival quelques minutes. Juste le temps pour nous de revenir sur la cérémonie qui a eu lieu le 1er mai dernier. Sous le parc du 20 décembre, 21 agents communaux ont reçu une médaille d'honneur du travail. Vous allez le voir, ils étaient très fiers. Derrière tout muguet se cache un travailleur. Aujourd'hui, 21 agents communaux reçoivent un brin ému, une médaille d'honneur du travail et le traditionnel muguet du 1er mai. Ceux qui côtoient les Saint-Leusiens au quotidien sont fiers. Ce sont quelquefois 35 années de travail qui sont symboliquement récompensées. « Merci pour toutes ces années passées au sein de la collectivité. » « C'est une bonne continuation. » « C'est une bonne continuation. » « Je suis le sauveteur, maintenant je suis le sauveteur, sur une plage. Notre travail a quand même des conséquences, des difficultés. Mais d'être reconnus, ça fait vraiment plaisir, ça touche au cœur. Sincèrement, c'est une très bonne journée. » « C'est la récompense du travail accompli durant 39 ans. » « C'est une valeur, surtout d'avoir la chance d'être comme ça et de travailler. » « On a quand même 33 ans de service, donc je suis content d'avoir. » « C'est une fiaté, c'est une reconnaissance de travail, c'est quoi ? » « Nous faisons de notre mieux, nous faisons de notre mieux pour la population. » « Moi, je suis content. » « Pourquoi ? » « Ah bien, je n'ai pas eu mon médaillon, mon retraite. » L'émotion est partagée par les familles présentes. Les clics se multiplient, ce muguet finira certainement. Mais pour les enfants et les petits-enfants présents, le souvenir de cette journée restera pendant de longues années. « Ça fait plaisir. » « Pourquoi ? » « Je n'ai jamais vu gagner une médaille. » « C'est la première fois, donc il est content. » « On est fière, on est content pour être en année de service et puis les récompenser. » « C'est mon père qui a reçu sa médaille, il a reçu une médaille d'or. » « Je suis fière parce qu'il est fière de son travail, je sais qu'il aime son travail. » « C'est une belle récompense pour lui, je pense, c'est une reconnaissance. » « Emeline, qui a eu une médaille revuée ? » « Pépé. » « Tu es contente ? » « Oui, un gros bijou pépé. » Des clochettes blanches qui portent bonheur. Ces employés communaux travaillent aux côtés des Saint-Leusiens, aux services techniques, à l'environnement, à l'animation ou encore sur nos plages. Ils nous ont confié une chose, leurs médailles seront soigneusement gardées. « Moi, je crois que je ne tiendrai pas mon semis ici, moi, aujourd'hui. » « Tout à fait normal, oui. » Le 15 octobre 2000, Gérard Huguet nous quittait à l'âge de 44 ans. Il portait, sans le savoir, le syndrome de Marfan, une maladie génétique rare. Gérard Huguet, c'est celui que nous appelions tous Baguette, le marionnettiste qui a créé en 1986 le festival Tempo. Nous avons, nous aussi, voulu lui rendre un hommage cette année en lui consacrant le portrait de la semaine. Vous allez le voir, c'est sa maman qui nous parle de son fils avec beaucoup d'amour. « Voilà, tu vois, regarde ici. École nationale, il m'y met ça exprès, lui, hein. » Un visionnaire, un humaniste, un homme engagé, les souvenirs que nous racontent les sœurs et la mère de Gérard Huguet sont très précis, comme s'il ne les avait jamais quittés, comme s'il allait revenir à tout moment. Un fils qui a toujours fait la fierté de sa maman et de ses cinq frères et deux sœurs. « Quelques grands moments de la vie de mon garçon, un joueur, il revient et puis il me fait « Maman, tu sais, j'ai joué devant la mairie de Saint-Denis, j'ai été avec le Mim Marceau, il avait 14 ans, il était grand déjà. » « Alors il m'a dit « Maman, un joueur, peut-être que tu fais du Mim, moi, parce qu'il m'a dit que j'étais très doué, le Mim Marceau. » Gérard Huguet, celui que beaucoup connaissent sous le nom de Baguette, découvre le monde artistique grâce aux ateliers gratuits ouverts aux enfants de son quartier dans la Maison de la Culture à Châteaumorange. « Ils étaient dans une troupe d'enfants, mais lui, il était plus bruyant que les autres. Il était très, très comédien. Et son frère, lui, il était plutôt technicien de tout ce qui se passait, les bois, les machins, les électricités, etc. Et c'est là qu'ils ont fait leur jeunesse, on va dire. Il a commencé à jouer au basket, d'ailleurs, là. Et tout ça, voilà la jeunesse de Gérard. C'était comme tous les enfants de la Réunion, des enfants de familles nombreuses, avec Mère Célibabère seule. Et donc, alors, c'était des enfants qui vivaient la mode de la Réunion. » Il passe de longues heures dans la Maison des jeunes de Châteaumorange. La culture pour tous, libre et gratuite. Une vision du monde artistique qui ne le quittera jamais. Autre combat de Baguette, valoriser et faire respecter notre culture. « Et sur son théâtre, tout était écrit en créole. Cabinets, bureaux, toute espèce de... tout en créole. Il n'avait pas mis son théâtre, du tout. Tout en créole. Quand il m'écrivait des lettres, moi, quand j'étais en métropole, toujours en créole, où je mettais trois quarts d'heure pour lire la lettre, parce que je comprenais le créole, mais il écrivait toujours des grandes lettres. Et sur des papiers, très souvent, par chemin. Baguette s'installe à Saint-Leu en 1986. Il vient de rencontrer Chandra Pelé. Ensemble, il crée le festival Tempo. Tempo pour rendre hommage à celui qui lui a enseigné l'art de la marionnette, un certain monsieur Temporal. Pour ceux qui ont travaillé avec Baguette, les souvenirs qui restent sont impérissables. Donc ça, c'est le cahier d'images, d'après la création de Sorilla. C'est Chandra qui a fait un cahier comme ça pour mettre les souvenirs. Alors, là, il y a, bien sûr, Henri Madoré, qui, pour les gens qui ne sont pas venus hier soir à l'inauguration, je vais chanter Mouvement de Riz, puisque c'est sur le Sorilla, donc avec mon fils, Pierre. Il y a une vingtaine d'années, Baguette a emmené sur notre île des marionnettistes Thaïlandais à Saint-Denis. Le jour de leur représentation, seule une demi-dizaine de personnes avaient fait le déplacement. Ce samedi, à Saint-Leu, pour clôturer le Tempo Festival, qu'il a créé et fait vivre de ses mains, 25 000 personnes sont attendues. Un visionnaire, n'est-ce pas? Entre nous, vous m'y connaissez que nous l'avons plein de vacances scolaires et demain, c'est encore un jour férié. Comment bien profiter de ce temps que vous avez passé avec votre marmaille? Rien de plus simple, viens promener Saint-Leu. Tous les jours, vous avez le droit à des spectacles gratuits et tous les soirs, à un concert gratuit. Pour le reste, je vous laisse découvrir l'agenda de la semaine. Une idée sortie ce soir, à 21h, sous le parc du 20 décembre, Radio Zako et son Sega militants en concert. Demain soir, le groupe Lorisine, qui nous vient de s'attendre, va lui aussi investir le parc du 20 décembre avec son Maloya Métissé, mêlant rythme africain, cubain et malgache. Pour les amoureux de Maloya Cabaret, c'est ensuite le groupe Kiltir qui sera en concert le samedi 11 mai, juste après Alex Sores. Rappelez-vous, nous avions suivi les répétitions des écoliers du plat de Saint-Leu et des associations. Vous pouvez maintenant les voir en représentation sur la scène amateur en l'air à 15h sur la place de la mairie. Le Tempo Festival continue jusqu'au 11 mai. Automobilistes, soyez prudents. Du côté de la circulation, le fond de mer sera fermé jusqu'au 11 mai de 15h à 21h. Le soir de la fête d'Ansema, le 11 mai, la rue Général-Lambert sera fermée de 19h à 5h du matin. Prenez soin des différents sites qui vous accueillent. Pensez à ne pas abandonner vos déchets. Mettez-les plutôt dans une poubelle ou ramenez-les à la maison. Le rendez-vous télé, c'est fini pour aujourd'hui, mais le Tempo Festival continue. Alors, mais espère bien, retrouvez-vous dès demain à Saint-Leu, près de la mairie, près de la Poste ou alors le soir pendant un concert gratuit sous le parc du 20 décembre. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Télé Créole et me donnez-vous rendez-vous dès demain en Ville-Saint-Leu pour le Tempo Festival.